bonjour mes amis soyez les bienvenus encore dans la cuisine de mama la rose alors aujourd'hui on va préparer le cake beef est ce que vous connaissez bien sûr alors c'est facile à préparer ça prend pas beaucoup de temps vous allez voir je vais préparer d'accord alors là j'ai ma viande le cake beef là c'est déjà préparé en fait ça veut dire j'ai déjà mis mes épices donc je vais vous présenter vous allez voir les épices que j'ai mis dedans parce que là c'est déjà mise mais je vais vous présenter comme ça vous allez voir alors qu'est ce que j'ai mis dedans j'ai mis du mouscade voilà j'ai mis la mouscade j'ai mis des quibes jumbo j'ai mis un peu de vinagre j'ai mis la feuille de rien un sel ça n'est pas pour mettre des même un j'ai mis les bouillons granulés au bœuf d'accord voilà une bonne quantité quoi mais pas beaucoup non plus alors je vais le faire bouillir avant de faire ma sauce je vais le faire bouillir d'abord d'accord il faut pas laisser longtemps non plus mais un peu comme ça on fait la sauce d'accord alors là je les mets dans le casserole allez voilà après je vais mettre de l'eau je mets de l'eau pour le faire bouillir voilà je vais mettre de l'eau mais pas beaucoup on est d'abord un peu après si ça suffit pas je vais les rajouter encore alors je vais le mettre au fait comme ça on va on va on va le faire bouillir d'accord allez à tout à l'heure on va on va on 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 Musique 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 et après j'aurai besoin des jumeaux voilà l'équipe jumeaux je vais mettre des pour instants d'accord après on verra la suite alors qu'est ce que je vais faire en ce moment là je vais commencer à préparer la sauce d'accord on va mettre de l'huile on attend un peu que ça chauffe parce que c'est pas encore chaud après je vais mettre tous les ingrédients dedans alors là c'est bon c'est déjà chaud voilà j'ai pas mis beaucoup de l'huile parce que dans les viandes il y a déjà de l'huile vous voyez quand on fait bouillir la viande il y a des huiles qui sort vous voyez il y a des huiles déjà dedans si vous regardez voyez il y a des huiles c'est pour ça quand on va faire la sauce on peut pas mettre beaucoup alors je vais commencer par les oignons là on prépare notre sauce on va préparer la viande et les quatre verts voilà là j'ai mis les oignons avec la feuille de l'huile voilà là j'ai mis les oignons avec la feuille de l'huile ensuite je vais mettre des poivres je vais rajouter des tomates là je mélange faut bien mélanger c'est facile à faire comme je dis toujours c'est pas compliqué en tout cas si vous voulez apprendre et préparer quelque chose c'est facile si vous aimez quelque chose vous allez le faire là notre sauce c'est déjà prêt regardez il faut que ça arrive dans cet état de là voilà après on va les mélanger on va le mettre ici dans notre viande ensuite on le met au fil on mélange ensuite je vais mettre la mouscade voilà je mets un peu pas beaucoup voilà je prends de l'ail j'ai mis aussi pas beaucoup en tout cas il faut mettre un peu alors je prends mon quib j'ai une mot on va aussi mettre voilà je mets des quibes comme ça si ça suffit pas je vais rajouter un peu du sel mais pour l'instant on commence comme ça parce qu'on peut pas mettre beaucoup sinon ça va être trop trop salé ensuite je vais mettre un peu de l'eau voyez pas beaucoup je vais rajouter encore un peu de l'eau comme je disais pas beaucoup de l'eau en tout cas voilà je vais mélanger voilà là c'est bien mélangé comme ça voilà on laisse coure pendant quelques minutes on peut durer 15-20 minutes comme ça notre viande ça sera prêt d'accord à tout à l'heure alors à ce moment que j'attends la viande il est en train de couillir qu'est ce que je vais faire j'ai préparé de l'ail j'ai 5 gousses d'ail et j'ai l'oignon qu'est ce qu'on va faire avec je vais la mixer comme ça on va la mettre dans notre viande ça relève encore du goût ça donne vraiment des goûts en tout cas essayez les vous allez voir d'accord alors qu'est ce que je vais faire je vais la mixer je vais couper l'oignon comme ça je vais la mixer après je vais le mettre dans notre viande notre viande il est presque prêt d'accord là c'est bon pour ça je vais la mixer allez là c'est mixer vous voyez c'est bien mixer maintenant on va les mettre dans notre viande on va les mettre dans notre viande il est presque prêt voilà après on mélange vous allez voir ça va donner des goûts vraiment je vous assure on va les laisser coure encore quelques minutes après c'est bon vous allez voir les résultats final vous voyez vous voyez voilà c'est presque prêt vous allez voir à la fin de toute façon je le laisse coure encore d'ici 5 minutes ensuite voilà on verra les résultats final on verra les résultats final alors là on va regarder notre viande voilà notre viande c'est prêt on verra les résultats final voilà la sauce c'est la sauce voilà c'est la sauce c'est la sauce j'ai été le fait vous allez voir je vais les servir je vais les mettre dans l'assiette vous allez tout voir voilà en tout cas c'est très délicien c'est facile à préparer ça prend pas beaucoup de temps voilà 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 alors notre viande c'est déjà prêt on peut les manger avec du foufou la semoule du riz des pâtes du pain ça passe aussi voilà merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo abonnez-vous massivement sur notre chaîne Palanga Negra TV merci de commenter de aimer ça va me faire du bien merci et à bientôt au revoir 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 au revoir